Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Ameba, a rencontré les différents corps de force de défense et de sécurité FDS à Dori, le mercredi 15 juin 2022. Au cours de cette visite, il a invité les FDS à rester mobilisés et sondés pour faire face à la menace terroriste qui vient principalement de la frontière avec le Niger. C'est maintenant plus que jamais que nous devons être mobilisés, sondés pour faire face à la menace qui a pris des proportions au niveau de la frontière avec le Niger, a-t-il lancé, avant de rappeler que lui-même personnellement était engagé dans la lutte contre le terrorisme dans la zone Sahel en 2015 et 2016. Il a également invité les FDS à changer leur manière d'agir sur le terrain parce que l'ennemi maîtrise déjà les différents anciens méthodes. Lui connaît leurs différentes positions, même leur manière de ranger leur matériel. Il n'est plus convenable de faire les choses comme on les faisait habituellement. On ne peut plus faire des postes de concours routiers comme traditionnellement parce que nos emplacements sont connus, nos positions sont connues, même nos manières de ranger nos matériels. sont connus, a-t-il regretté, appelant chaque FDS à procéder à un changement, à une transformation de ce que habituellement nous faisons ? Sur la question de la cohésion au sein des forces et défenses et de sécurité, le chef suprême des armées estime qu'il faudra créer davantage des symbioses entre l'ensemble des forces. De ce fait, prévient-il, on ne va plus tolérer des problèmes entre les CRS et les gendarmes, des problèmes entre les gendarmes et puis les militaires, des problèmes entre les militaires et les eaux et forêts. Aussi, dans la lutte contre le terrorisme, Paul-Henri Sandor Damiba a rappelé qu'il y a au minimum des dispositions à prendre en interne maintenant. Il est dit qu'on ne doit pas positionner quelqu'un quelque part, sans avoir la capacité de soutenir cette personne qu'on a placée sur la position. En interne, des mécanismes rapides doivent être trouvés pour qu'on puisse avoir un mécanisme interne pour poster secours à l'ensemble de nos positions et de nos zones d'installation en cas de besoin. A-t-il soutenu ? Pour l'information, le président du FASO a rencontré ce mercredi les populations de Saïtenga et les FDS engagés dans la lutte contre le terrorisme dans la zone, après l'attaque qui a coûté la vie à 86 personnes officielles dans la nuit du 11 au 12 juin 2022. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'informations s'achèvent. Étant donné que vous informez une autre mission, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer nos prochaines publications. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501